Dans cette vidéo, je vais proposer des séries d'exercices corrigés, de révision pour vos examens. J'ai fait dans les vidéos précédentes la série de courrier plus la transformée de courrier. Dans cette vidéo, je vais faire la transformée de la place. L'exercice numéro 1, on vous demande de calculer la transformée de la place des fonctions suivantes. La première fonction, c'est f1 de t qui est égal à 2 exponentielle moins 6t par l'échelon epsilon de t. L'échelon, c'est pour indiquer qu'au lieu de calculer l'intégrale de moins l'intégral à plus l'intégral, on doit calculer l'intégral de 0 le plus en plus. Donc, la transformée de la place, f1 de t, c'est l'intégrale de f1 de t par exponentielle moins pi t. Je vais remplacer f1 par sa valeur, qui est égal à 2 exponentielle moins 6t par exponentielle moins pi t dt. D'accord ? Donc, pour moi, 2, c'est une constante. Après, j'ai l'intégrale. J'aurai une produite de 2 exponentielles. C'est la somme de leur coefficient. Donc, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle moins pi plus 6 fois t dt. L'intégrale de l'exponentielle, c'est 1 sur l'exponentielle, donc c'est 2 sur 1 moins pi plus 6 par exponentielle moins pi plus 6t entre 0 et plus l'infini. Dans la fois exponentielle moins l'infini, c'est 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, ça reste 2 par 0 moins 1 sur moins pi plus 6. Donc, j'aurai f1 de p égale à 2 sur p plus c. Deuxième fonction, c'est f2 de t égale à 5 par exponentielle de t par l'échelon. Toujours, donc j'aurai f2 de p égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de 5 par exponentielle de t, exponentielle moins pt dt. Donc, c'est 5 entre 0 et plus l'infini par exponentielle moins p moins 2t dt. Donc, j'aurai finalement f2 de p égale à 5 par exponentielle moins p moins 2 fois t divisé par moins p moins 2 entre 0 et plus l'infini. L'intégrale de moins l'infini, c'est 0. L'intégrale de 0, c'est 1. À la fin, j'aurai la transformée de la place égale à 5 sur p moins 2. Troisième signal, c'est 2 par t cube de l'échelon de t. Donc, j'aurai f3 de p, c'est 2 fois par 4 factorielle sur p à la puissance 5. 4 factorielle, c'est 4 par 3 par 2 par a. Donc, j'aurai 48 par sur p à la puissance 5. Quatrième signal, c'est f4 de t est égal à t carré plus t moins exponentielle moins 3t par l'échelon e2t. f4 de p égale, je m'excuse, donc qui est égal à 2 sur p cube plus 1 sur p au carré moins 1 sur p plus 3. On a calculé ça, chaque fonction indépendante de l'autre. Après, on a fait la somme. Donc, on va simplifier. L'âge de maquamette. À la fin, après simplification, on aura que f4 de p égale à moins p cube plus p au carré plus 5t plus 6 sur p4 plus 3t3. Cinquième fonction, c'est f5 de t qui est égal à alpha cosinus 3t plus bêta sininus 3t par l'échelon. Donc, j'aurai f5 de p égale à alpha p sur p au carré plus 9 plus 3p sur p au carré plus 9. Donc, est égal à alpha p plus 3 bêta sur p au carré plus 9. Alors, bien sûr, nous avons alpha et bêta sont des constants. Alors, il faut bien sûr t'argent les cours avant de faire ces exercices, d'accord ? f6 égale à exponentielle moins 2t par cosinus 3t par l'échelon. Donc, j'aurai f6 de p égale à p plus 2 divisé par p plus 2 élevé au carré plus 9 qui est normalement 3 au carré. Donc, à la fin, après simplification, j'aurai cp plus 2 divisé par p au carré plus 4p plus 13. Septième fonction, c'est 2 par exponentielle moins 5t fois cosinus 2t plus sinus 2t par l'échelon t. Donc, j'aurai f7 de p égale à 2p plus 5 sur p plus 5 élevé au carré plus 4. Ça, c'est pour l'exponentielle et cosinus. On va dire que l'exponentielle moins sinus, c'est 2 par 2 p plus 5 plus 4 au carré. Après simplification, j'aurai f7 de p égale à 2p plus 14 divisé par p carré plus 10p plus 29. C'est clair ? Si vous avez des questions ou bien si vous ne le contrôlez pas en détail, vous m'indiquez le commentaire et je vais refaire les calculs avec vous. Exercice numéro 2. On considère les deux fonctions périodiques f1 et f2 de p égale à 2 définies sur r plus, c'est-à-dire les réels positifs, de la façon suivante. Donc, j'aurai f1 de t qui est égal à 0ct inférieur à 0, égale à 1ct compris entre 0 et 1, égale à moins 1ct compris entre 1 et 2. On vous demande de déterminer leur transformé de la place. Donc, vous aurez f1 de p égale, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 par exponentiel moins pt dt plus à l'intégrale de 1 à 2 de moins 1 par exponentiel moins pt dt. Et après simplification, j'aurai que f1 de p égale 1 plus exponentiel moins 2p moins 2 par exponentiel moins p, le tout divisé par p. Essayez de faire les calculs chez vous et vous comparez vos résultats avec le résultat final. Pour le calcul de f2 de p, nous avons l'intégrale de 0 à 1 de t par exponentiel moins pt dt. On l'appelle à ça l'intégrale numéro 1 plus l'intégrale 1 de moins t plus 2 par exponentiel moins pt dt. C'est l'intégrale numéro 2. On passe par l'intégrale par partie. Donc, j'ai u égale à t, donc u prime égale à 1. v prime égale à exponentiel moins pt, donc v égale à exponentiel moins pt sur moins p. Après simplification, j'aurai que la première partie de notre intégrale égale à moins p par exponentiel moins p, moins exponentiel moins p plus 1 divisé par p au carré. Deuxième partie, l'intégrale, c'est u2. La même chose, on va faire à l'intégrale de par partie. On va poser u égale à moins p plus 2. v prime égale à moins 1. v prime égale à exponentiel moins pt, donc v égale à exponentiel moins pt sur moins p. Après simplification, j'aurai que ce deuxième intégrale égale à p exponentiel moins p plus exponentiel moins 2p, moins exponentiel moins p sur p au carré. Donc, pour avoir f2, c'est l'intégrale 1 plus l'intégrale 2. Après simplification, j'aurai f2 de p égale à exponentiel moins 2p, moins 2 par exponentiel moins p, plus 1, le taux divisé par p au carré. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo et je vais laisser la suite de votre exercice pour la prochaine vidéo. On va la transformer de la place inverse dans une vidéo à part. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions. et à la prochaine vidéo, inshallah, j'aurai qu'à l'écriture, j'aurai qu'à l'écriture, j'aurai qu'à l'écriture, j'aurai qu'à l'écriture. J'aurai qu'à l'écriture.